Yves Leclerc Relecteur de l'Ontario J'ai 15 ans. La nuit, parfois, j'essaye de m'endormir et je n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'on ne me dit pas tout. Mes parents commencent à se positionner sur le monde par l'alimentation dans un premier temps. Ils remplacent les céréales multicolores par du pain complet d'une boulangerie artisanale. Avec mon frère, on entreprend une rébellion. On tient un matin. J'ai 17 ans. Tout a changé. C'est la première marche pour le climat. Mes parents signent mon journal de classe pour que je rejoigne la manifestation. Ça m'impressionne. Je vais à Bruxelles. Je prends le train avec quelques copines. C'est la première fois que je vais manifester. Je ne sais pas encore vraiment dire pourquoi. Je n'ai pas les bons mots. Mais je sais que je ne suis pas d'accord. Et que la nuit, je dors mal. Les mois passent. C'est de plus en plus dur. Tous les jeudis, j'en apprends plus. Peut-être trop pour mon âge. Les affiches parlent d'eau qui monte et de température qui augmente. Je me rends compte que mon futur va être vraiment compliqué, si pas impossible. Je ne sais pas que de l'autre côté du monde, on meurt déjà pour des modes de consommation que nos pays occidentaux ont choisi d'adopter. Parfois, je ne veux plus aller marcher. J'ai 18 ans et un deuxième hiver arrive. Ça fait un an que je marche dans la rue pour des changements en faveur de la crise climatique. Ça ne m'amuse plus du tout. L'école essaye de nous retenir sur ses bancs. Mes parents aimeraient que je réussisse mes mathématiques. Il pleut, presque tous les jeudis. Alors j'organise les marches. Je suis dans la team nationale, avec des amis qui me sont chères. Nous sommes une équipe majoritairement féminine, bilingue, classe moyenne riche, presque toutes blanches. Il y a une fille qui me plaît dans le groupe. J'ai 18 ans et sortir dans la rue me donne envie de crier. Chaque jeudi, depuis plus d'un an, je fais une pancarte. Et sur celle-ci, cette fois, j'ai noté « Laissez-moi vivre encore ». J'ai 18 ans et j'ai vraiment envie de vivre. J'ai l'impression que je vais mourir trop tôt et que ça ne sera pas de ma faute. J'ai l'impression que je vais mourir en ayant mal. J'ai un peu de colère dans mon ventre ou de la peur. Je ne sais jamais. Je m'en fiche d'apprendre les mathématiques. Adélaïde me parle de ses amis au Vietnam. Chez elle et eux, la nature s'énerve. Leur maison s'inonde. Chez nous, on crie dans la rue, de 14 à 16 heures. Question de privilèges. Internet me montre des images terribles. Des ours blancs qui deviennent jaunes. Des noms d'espèces qui disparaissent, qu'on fait disparaître. Et d'autres, enfermées dans des cages, vendues contre un ticket pour le zoo. Il y a ces grands incendies dont les flammes paraissent être inventées, tant elles sont grandes. Les images fusent. Parfois, il y en a tellement que j'ai l'impression qu'elles sont irréelles. J'ai 18 ans. Je suis dans mon lit. Je ne sais plus comment dormir. Alors, je suis invitée dans des grands événements. On me tend le micro. Je sais dire distinctement de quoi j'ai peur. J'ai peur de l'augmentation de la température, de la fonte des glaciers. J'ai peur pour toutes celles et ceux qui perdent leur maison, parfois leur vie, dans les conséquences du réchauffement climatique. Je vais à la COP25, à Madrid, une grande conférence dans laquelle 196 pays participent. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. J'ai 18 ans et je pense qu'on va changer le monde. Je pense qu'y aller va régler tous nos problèmes, ou du moins engendrer beaucoup de solutions. Et je pense que nos politiques vont prendre leurs responsabilités. Je vais à Madrid en bus. Ça me prend 33 heures. Je loupe mes examens pour m'y rendre. Avant d'y aller, je suis tellement stressée que je fais des crises nerveuses, où je perds connaissance et j'argumente devant mon directeur pourquoi y aller à plus de sens que mes 50% en mathématiques. 33 heures de bus, une heure en avion. Nos dirigeants viennent du même pays, mais ne font pas la même route. Dans ma tête, tout bas, je pense. C'est donc ça, les changements qui veulent nous voir adopter. Les politiques nous disent de faire attention, de prendre le train, le bus, de repenser nos déplacements. On appelle le citoyen à être responsable. Six mois après la COP, je lis dans un journal que la ministre belge de la mobilité a pris l'avion entre Anvers et Bruxelles. C'est 55 kilomètres. Je repense à mes 33 heures de trajet. J'ai envie de pleurer. Je suis en colère. J'ai 18 ans. Mes parents et mon éducation ont permis de pouvoir aller à ma vie. Là-bas, je rencontre des activistes des quatre coins du monde. Et le soir, entre mes amis, je les larme aux yeux. Je veux vivre. Dans la COP, je chante une chanson en tenant les mains d'un garçon de 16 ans. Quand je lui demande « C'est quoi le réchauffement climatique pour toi ? » Il me répond « Ça veut dire que les anciens de mon village vont pêcher le saumon et rentrent les mains vides. » Il s'endort en ayant mal au ventre. Il a faim. Ce soir-là, Madrid est grand et froid. Je rentre le corps lourd. Chez moi, mes parents cuisinent souvent du saumon. Et toute autre sorte de poisson d'ailleurs. Je pense à lui. Dans deux semaines, on ne se verra plus. Et je mange à une grande table, dans un restaurant de Madrid, dans un restaurant vegan, où on ne mange pas de poisson par choix politique. Ce soir-là, je n'ai presque pas faim. Et on débriefe de notre journée. J'ai 18 ans. Et autour de la table, je parle d'une possible fin du monde. J'ai 21 ans. J'ai rejoint des mouvements plus radicaux, ceux dont les médias ne parlent en fait presque jamais. La COP, et puis les quelques marches pour le climat auxquelles j'ai participé, ne font plus sens pour moi. Mais je continue de me battre. Parce que quand je pense à mon futur, le mot « me battre » me semble le plus approprié. Mais alors si les marches pour le climat ne répondent plus à mes attentes, où puis-je trouver des gens qui, comme moi, ont besoin de faire quelque chose ? Le 26 octobre 2019, des militants, militantes, écologistes et des riverains ont ouvert une occupation sur le site d'une ancienne sablière à Arlon, en Belgique. Détruire une forêt en 2022, quand on a lu les rapports des scientifiques, on ne peut que comprendre que c'est dangereux. Alors certains choisissent d'y vivre, quand elles sont menacées de déforestation, comme à Arlon, ou comme à Notre-Dame-des-Landes, des années auparavant. C'est un mode de lutte qui n'implique pas que des voix institutionnelles, ou des pétitions, des manifestations organisées ou des partages sur les réseaux sociaux. C'est de l'action directe. On se lève et on se bouge. Habiter devient résister. Alors vu de l'extérieur, certains citoyens imaginent les zadistes, qui occupent la Z comme des personnes marginales, des junkies, dépourvus de toute attache. J'ai souvent entendu de la part de personnes qui ne sont pas d'accord avec cette forme de lutte que les activistes sur les Z ne travaillent pas, profitent du terrain, de la société, en s'installant sur une zone. Mais ils et elles ne sont pas là par plaisir. Et elles sont là par nécessité. C'est se mettre en danger son corps, sa vie en général. C'est mettre en danger son avenir, parce que les retombées juridiques sont lourdes et effrayantes. C'est une prise de risque que de défendre un bois. Ça a l'air bête, dit comme ça. Quand j'ai compris que je risquais mon casier judiciaire vierge pour défendre une forêt, ça m'a pris à la gorge. Dans quel monde voulons-nous exister ? Pour certains, occuper et faire vivre une Z est une prise de risque nécessaire face à l'angoisse du monde. J'ai rejoint la Z d'Arlon après avoir perdu le sens dans les marches pour le climat. J'y ai trouvé des gens qui me ressemblent, qui se bougent, qui veulent vivre encore. La Z comme un refuge, comme un lien entre ce que nous voulions faire et ce que nous pouvions faire. Arlon a été pour moi à l'ouverture un champ des possibles énorme. Je ne suis pas la seule à mal dormir, et je ne suis pas la seule à avoir besoin de concret dans ma lutte. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de mettre son corps en mouvement, en danger, pour défendre un bois ? À Arlon, un jour, j'ai dû surveiller une route avec des jumelles. J'étais en binôme avec un garçon qui est devenu un ami. On surveillait la route parce qu'on avait peur que la police vienne nous expulser. J'étais assise contre un arbre, et toutes les dix minutes, je faisais un signe de la main, c'est bon, tout va bien, il n'y a personne. La police, parfois, installe des barrages autour des routes de la forêt. Il y a une angoisse quasi permanente d'être surveillée. Je n'ai jamais eu si peur, tout en étant aussi convaincue d'être au bon endroit. Alors je n'ai pas été beaucoup là-bas, entre les études, les copains, les projets, surveiller un bois ne me semblait pas tâche facile. J'admire les gens qui y ont passé l'hiver. Il y a quelque chose de l'ordre d'un courage immense que d'oser laisser sa vie pour défendre un bois. J'aimerais tant citer tous les noms, toutes les blessures et joies que la lutte nous tatoue sur le corps. J'aimerais citer tous ces moments de joie intense autour du feu, à oser espérer qu'un jour, la vie soit enfin douce. Les aides sont une réponse parmi d'autres face à l'angoisse d'un monde qui s'écroule. Les scientifiques nous parlent de trois ans, et puis ce sera trop tard. Nos existences auront déclenché un point de non-retour. Alors il est temps de sérieusement s'activer. J'ai 21 ans, et je ne sais même pas jusque quand je pourrais vivre. Et avoir le temps de me le demander est clairement un net privilège. Je ne peux pas vivre comme si je ne savais pas. Je sais. Je sais pourquoi je lutte, et quels sont les dangers. Je sais que si la température mondiale continue d'augmenter, on va connaître des inondations, des pluies intenses, des vagues de chaleur, et des incendies de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Je sais que l'augmentation est beaucoup plus rapide que ce que les scientifiques prévoyaient. Et ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas mes angoisses qui grandissent dans mon ventre qui créent ces histoires. Ce sont les spécialistes, les scientifiques, et dans le dernier rapport du GIEC, je l'ai lu en entier. C'est indigeste. Ça m'a donné envie de tout brûler. Parce que je suis morte de peur. Plus j'en apprends, plus j'ai peur. Alors oui, on vous le dit sous toutes ses formes, c'est une urgence. Une copine activiste écrivait dans une vidéo, nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. J'ai essayé de vous le dire sans violence. J'ai essayé d'utiliser les pancartes. J'ai pris le micro, on me l'a donné d'ailleurs. Quand je souriais dans la rue, vous m'avez tendu le micro, avant que mon discours dérange. En 2019, j'aurais aimé que tout se règle avec ma pancarte. J'aurais aimé que nos politiques nous entendent. J'aurais aimé, à 17 ans, pouvoir assister à mes cours de mathématiques, réussir mon année brillamment, me concentrer sur mes problèmes personnels et évoluer avec des proches qui n'angoisent pas d'une planète qui s'effrite. J'étais naïve avec ma pancarte, de croire qu'il nous laisserait vivre. Je suis née blanche, issue de la classe moyenne. Je suis une privilégiée. Ça m'a aidée à pouvoir organiser ces marches. Ça m'a aidée à ne pas avoir peur de la police dans des actions de désobéissance civile. Alors, sans vouloir épiloguer sur la question des privilèges, et des miens en l'occurrence, j'ai conscience d'être la matérialisation de l'écologie bien pensante et socialement acceptée de notre époque. Toute la réflexion que j'ai apportée aujourd'hui, elle résulta d'un travail sur ce que je connais, en Belgique et tout près. Mais mon discours ne peut pas s'adapter à toutes les formes de lutte par-delà les frontières. Alors, à 21 ans, je continue de lutter avec des mouvements radicaux, parce qu'il nous restait trois ans, en avril 2017, d'après les rapports du GIEC pour maintenir la terre viable. Nous sommes en avril 2022, quand on m'appelle pour écrire cet édix. Cinq ans se sont écoulés. Nous sommes au-delà du laps de temps que le GIEC nous avait laissé. Les catastrophes naturelles s'amplifient. On ne peut plus fermer les yeux. C'est devenu criminel de faire semblant. Alors, osons espérer la vie d'une façon respectueuse pour la terre et tous ses habitants, habitantes. Changer et espérer un autre monde n'est pas une tâche facile, mais la vie mérite que nous nous battions pour elle. Merci beaucoup.